Comme les gens sont entrés dans le service public, non seulement pour des valeurs de justice, d'équité entre les différentes personnes, mais également avec souvent de très fortes motivations sur la qualité d'un travail à accomplir, d'un service à rendre. Aujourd'hui, quand vous essayez de travailler bien, y compris à l'hôpital, je peux vous donner des tas d'exemples de gens, de médecins, quand ils essayent de travailler bien, d'infirmiers, on leur dit « Oui, mais c'est de la surqualité. Vous faites de la surqualité. » Le public, les familles n'ont pas besoin des soins. C'est vous qui pensez ça, mais nous, on n'est pas d'accord. Et donc, vous avez une direction d'hôpital, une direction de service public qui intervient comme ça, directement dans la question du soin, alors qu'ils n'ont aucune compétence en matière de soins. Aucune compétence pour juger de ceux dont une population a besoin, et de ceux dont les familles ont besoin en termes de psychiatrie, en termes d'accompagnement, en termes de travail social. Et donc, on casse vraiment les pratiques professionnelles. Donc, les gens sont amenés, si vous voulez, à faire des choses qui sont en désaccord, non seulement avec les valeurs, mais qui sont en désaccord fondamental avec les règles de métier. Pression managériale, lutte de pouvoir, rivalités exacerbées, solidarité défaite, voilà autant d'ingrédients qui poussent au burn-out et qui n'épargnent aucun milieu ni aucune fonction. Elisabeth Dess, médecin, s'est longtemps partagée entre l'hôpital et son cabinet. Elisabeth, combien de temps est-ce que vous avez travaillé ici, à l'hôpital Purpont de Toulouse ? J'ai travaillé de 1985 à 2000, au service des admissions médicales, devenu service des urgences adultes. Pendant ces 15-16 ans, est-ce que vous avez été heureuse au travail et pourquoi ? Extrêmement heureuse, parce que j'avais une activité extrêmement variée. Je continuais à me former. J'étais au contact des soignants occupant des postes très variés. Nous travaillons dans une très bonne ambiance. Est-ce que ça a duré, ce bonheur au travail ? Ça a duré jusqu'en 1998, où malheureusement tout a brutalement basculé. Elisabeth, en 1998, tout bascule. Qu'est-ce qui se passe exactement ? En 1998, par deux fois, de manière tout à fait exceptionnelle, je fais un malaise en arrivant à l'hôpital. Je suis donc obligée de me reposer quelques jours. Je retourne travailler et malencontreusement, je rechute. Et lorsque je préviens une collègue quelques jours plus tard que je ne peux pas encore reprendre mon travail, je suis confrontée à quelques minutes de cruauté mentale en direct et extrêmement surprise, des attaques personnelles, des attaques sur ma vie privée et des menaces de suppression de mes vacations si je continue à être malade. Mon sang n'a fait qu'un tour quand vraiment on a remis en question mes compétences, parce que là, c'était grave. Est-ce que vous êtes tombée malade ? Je ne suis pas tombée malade. J'ai continué à travailler. J'ai averti que j'avais pris une avocate en ville. J'ai eu droit à deux psychiatres en plein travail alors que j'étais au téléphone pour m'interroger, pour me persuader une fois plus que j'étais déprimée. J'ai résisté en disant que je n'étais pas déprimée, que je travaillais jusqu'à 22 heures. Et j'ai expliqué que j'étais très choquée par le comportement à mon égard de mes collègues. Voilà le bureau. Je reçois mes patients et mes patientes. Je me souviens qu'un collègue m'a dit que j'avais fait un burn-out. C'est la première fois que j'entendais ce terme. Je n'étais absolument pas au fait de cette pathologie des soignants, de cette fragilité des soignants. Et cela m'a rappelé les termes qu'avait employés la surveillante à mon domicile, qui était aussi mon cabinet. Elle m'avait dit, avant de m'inciter à appeler une psychiatre, que ce n'était pas normal, que je n'ai pas craqué avant. Qu'est-ce que vous voulez dire, votre avis ? Je pense qu'elle regrettait apparemment que je n'ai pas fait de burn-out avant, ce qui aurait simplifié mon licenciement. Le professeur Christian Werenc, inventeur du SAMU en France, a côtoyé Elisabeth Dess à l'époque. Sur les responsabilités de la hiérarchie, il tire des conclusions impitoyables qui dépassent de loin le seul monde médical. Le docteur Elisabeth Dess, qui a été urgentiste. Est-ce que vous connaissez le cas ? Oui, bien sûr, tout le monde en a entendu parler, forcément, parce que c'est un cas de figure qui nous a apprendu. Et donc, j'avais l'occasion de la connaître, cette personne. Moi, j'ai croisé tout au long de ma carrière, effectivement, alors même qu'on avait l'ambition de progresser, des gens qui ne l'admettaient pas, qui n'aimaient pas qu'on leur fasse d'ombre, enfin, toute une série de situations au cours desquelles c'est un problème de dominant-dominé. Je n'ai pas la prétention d'être dominant, je suis plutôt malléable et compliant, mais si vous voulez, incontestablement, il y a des situations où il y a quand même ce combat dominant-dominé, propre à l'espèce animale ou humaine, c'est pareil, c'est un petit peu la même information. On a des gens à titre de personnalité qui vraiment s'adaptent et certains ont, et quelquefois même, des chefs ou des pseudo-chefs qui vraiment, qui ne sont pas d'ailleurs les meilleurs, les plus compétents, mais qui s'imposent sur ce plan psychologique où ils ont plus de succès que sur le plan de leur profession. Et bonsoir. Salut. Comment va, ça va ? Ah, ça va, on le fait aller. Bien qu'ayant subi discrimination et harcèlement la conduisant au burn-out, Elisabeth Dess continue de porter une attention particulière au monde hospitalier auquel elle reste très attachée et au service public auquel elle a tant donné. La souffrance des autres permet de relativiser la sienne, a-t-elle coutume de dire. Parmi ses contacts, Jacques Giron, médecin reconnu à l'hôpital Purpan de Toulouse. Jacques Giron, le cas d'Elisabeth Dess à l'époque, ce qui lui est arrivé à l'hôpital de Toulouse. Est-ce que c'était quelque chose d'exceptionnel ou révélateur de quelque chose de plus important ? Je pense que le cas d'Elisabeth Dess est quelque chose d'exceptionnel dans le sens où Elisabeth est une femme exceptionnelle pour avoir résisté et fait savoir qu'elle avait été harcelée. Parce que je pense qu'il y avait déjà à cette époque-là des gens qui étaient harcelés. Dans le cas précis d'Elisabeth, y compris il y a des rivalités médicales, une place, peut-être à donner à d'autres, que sais-je. Mais elle a osé le dire. Et c'est ça qui a changé la donne parce qu'elle a osé résister. D'ailleurs, en face, ils ne s'y attendaient pas. En face, il s'agit de la direction du centre hospitalier de Toulouse, situé sur les bords de la Garonne, au cœur de l'hôtel Dieu. Le problème de harcèlement, moi je dis simplement que c'est très difficile à identifier. C'est tout le problème de la souffrance au travail. On est dans une problématique d'identification dans laquelle se mêlent des questions de stress, des questions de burn-out ou d'épuisement professionnel, des questions de harcèlement moral, des questions de violence, soit ce qu'on évoquait à l'instant, des questions de violence avec les patients ou de violence à l'intérieur des équipes. Donc, on voit qu'il y a tout un tas de thématiques qui se croisent sur cette notion de souffrance au travail et qu'il est parfois difficile de les identifier. Et vous savez bien que quand on a du mal à identifier une thématique, c'est difficile après d'y répondre. Quand on voit par exemple qu'on propose à du personnel ce qu'on appelle la polyvalence, qui est une ineptie au point de vue du goût au travail, je suis polyvalent, c'est-à-dire que je sais tout, je ne sais rien, je ne sais rien surtout. On me fait passer d'un bloc opératoire de la hanche à un bloc opératoire d'un euro et je dois dire que je m'adapte. Mais j'ai peur de faire des conneries, de ne pas savoir faire. Des bonnes organisations de travail permettent d'avoir des agents au bon endroit, au bon moment, motivés, impliqués dans leur travail. Donc c'est une question centrale dans toutes les organisations, mais à l'hôpital de manière particulière. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille en permanence. Une autre direction dans OZFR, il y a quelque temps, le séminaire pour les cadres de l'hôpital sur le Lean Management. Alors bon, avec d'autres, on l'a envahi, ce séminaire, pour essayer de l'empêcher. Le Lean Management, ça veut dire en bon français, un management par le dégraissage. Donc c'est clair, tout est dit. Et en plus, le vicieux, c'est qu'on demande aux gens d'un service de dire de combien il pourrait se passer de personnel en se fouettant eux-mêmes et en s'autoflagelant. Et autrement dit, allez, dites combien vous pouvez encore prendre et subir. C'est ça le Lean Management. C'est ce truc-là qui est le moteur et qui crée les burn-outs. Je suis assez réservé sur l'idée qu'il y a une relation totale de cause à effet entre les modes de management et la souffrance au travail des individus. Je crois que le problème est beaucoup plus complexe que ça. Et que quand on résume la problématique de la souffrance au travail, ce qu'on voit parfois, à travers cette explication-là, on est un peu pauvre en termes d'explication. Et si on ne fait pas la bonne explication, on ne va pas avoir la bonne réponse. en fait. Et avec 22 000 emplois supprimés jusqu'en 2017, si la Touraine passe, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres suicides. En ce début d'année 2015, l'heure de la grande réforme de la santé annoncée par la ministre Marisol Touraine a sonné. C'est un texte de responsabilité, de responsabilité économique, de responsabilité économique, sociale et politique. 22 000 emplois sont supprimés, conséquence des restrictions budgétaires, après les 20 000 rayés d'un trait de plume dans la loi Bachelot du précédent quinquennat. Les lois successives des gouvernements Hollande et Sarkozy inquiètent d'autant plus les personnels en poste qu'elles entraînent surcharge et épuisement professionnel. Vous avez une approche, vous allez dire que je fais de la langue des doigts, vous avez une approche un peu mathématique des choses. Moi je vous dis qu'il faut augmenter le gâteau des recettes. On est aujourd'hui en difficulté avec des cliniques toulousaines qui sont très agressives. C'est peut-être partout pareil, mais nous elles sont particulièrement agressives. Il faut gagner des parts de marché sur le privé ? Il faut des patients, moi je ne vous parle pas de parts de marché, ça revient ça, des patients qui sont partis dans le privé et qu'on veut qu'ils reviennent à l'hôpital public. Et comment vous allez faire de revenir à l'hôpital public avec des centaines de postes en moins et des moyens en moins ? Ma question reste entière. Monsieur Cotas, ce qu'ils mettent en avant, ce n'est pas des problématiques défectives. Toutes les enquêtes, Dominique vous le direz, toutes les enquêtes, c'est les histoires de téléphone, de qualité hôtelière, de on ne m'a pas donné l'information, de mon médecin traitant n'est pas au courant de que j'étais hospitalier. Mais vous pensez qu'avec des moyens en moins et des centaines de postes en moins, ça, ça va s'arranger ? Mais pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui alors qu'on a encore les moyens ? Ah ben ça, c'est notre parfait. Vous voyez ? Non mais attendez, ça, c'est votre problème actuel, je suis d'accord. Moi, je me place dans l'avenir avec la Touraine qui arrive. Vous pensez franchement que ça, ça va pouvoir s'arranger avec des centaines de postes en moins et quelques centaines de milliers d'euros en moins ? Alors qu'en effet, comme vous le dites vous-même, vous n'êtes pas capable de le faire aujourd'hui ? Mais on pourrait le faire, c'est ça qui nous... Oui, mais vous ne le faites pas. Expliquez-moi comment vous allez le faire avec des centaines de postes en moins et des centaines de milliers d'euros en moins. Comment vous allez le faire ? Cette dégradation, il faut bien reconnaître que nos gouvernements et nos politiques publiques ne sont pas contre. C'est la vision générale des politiques publiques de Sarkozy, la RGPP, mais aujourd'hui, le New Public Management, ils sont pas du tout hostiles à une dégradation du service public. Ils pensent que, voilà, l'état provident s'est terminé et puis c'est vrai qu'il y aura plus d'inégalités, plus d'inégalités, mais c'est comme ça, ils sont néolibéraux, tous. Depuis qu'elle a été évincée de l'hôpital public, Elisabeth Dess est parvenue à reprendre pied dans le monde médical au travers d'un cabinet privé. Il est loin et pourtant toujours présent, le temps aux victimes d'un burn-out, elle avait envisagé le pire. Vous voyez, je n'étais quasiment jamais venue au bord de ce canal pendant mes 20 ans d'exercice dans l'immeuble qui lui faisait face, mais un jour, au terme de 10 années d'efforts à cause d'affres financiers, d'un harcèlement téléphonique qui n'interrompue. J'ai eu pour la première fois de ma vie des idées suicidaires et pour la première fois de ma vie, j'ai pensé à me mettre à l'eau, mais je n'y suis pas parvenue. Je ne savais même pas quel pied mettre devant l'autre pour rentrer dans l'eau et j'ai été sauvée par quelques policiers qui faisaient leur jogging au bord du canal. Sous-titrage ST' 501